Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 9 mars 2021, 16h13, heure du Québec, qui se poursuit, j'espère que vous allez bien. Imaginez-vous la surprise des résidents du Vermont qui ont vu et qui ont ressenti un météore qui a explosé au-dessus de leur tête avec la force de 440 livres de TNT. Ça nous a rapporté par Live Science, c'était la taille d'une boule de bowling, pas vraiment grande, qui a explosé, mais qui a explosé comme 440 livres de TNT. Un météore a traversé le ciel nocturne au-dessus du Vermont dimanche 7 mars. Donc, il y a deux jours, créant un spectacle de lumière spectaculaire et provoquant des boules tremblants de la Terre alors qu'il brûlait dans l'atmosphère. Le passage explosif du météore dans l'atmosphère a libéré l'équivalent de 440 livres, soit 200 kg de TNT, suggérant que le météore mesurait probablement 10 livres et 6 pouces de diamètre. Selon la NASA Meteor Watch, la roche spatiale a percuté l'atmosphère à environ 68 000 km heure. Selon la NASA, il est apparu au-dessus de la partie nord de l'État sous la forme d'une boule de feu brillante à 17h38, juste avant le coucher du Soleil. On peut voir ici une carte de la NASA qui montre la trajectoire approximative du météore au-dessus du Vermont. La station de nouvelles locale WCAX3 a rapporté des appels de partout dans l'État. Après l'événement, les Vermonters ont décrit un fort boom et des vibrations de claquements de corps alors que le météore passait au-dessus de leur tête. J'ai eu la chance de l'entendre et de le voir au bord de la rivière Missisquoi, au Missisquoi Wildlife Refuge à Stanton ou à Swankton, « Juste avant de coucher du soleil, a écrit Chris Rothick, un commentateur du passage initial de la NASA sur l'événement. Pas de boom bruyant comme rapporté par d'autres, mais un son précipité qui m'a fait lever les yeux juste au bon moment. » C'était exactement lumineux et absolument spectaculaire. Sur la base de témoignages oculaires, la NASA estime que la boule de feu est apparue pour la première fois à 84 km au-dessus de la forêt d'État du mont Mansfield, juste à l'est de Burlington, la plus grande ville de l'État. Il a ensuite progressé à 33 000 au nord-est, vers la frontière canadienne, disparaissant en 33 000 au-dessus du sol, au sud de la ville de Newport. Selon la NASA, l'onde de choc était le résultat de la fracturation du météore due à la pression atmosphérique, alors que le morceau de la taille d'une boule de bowling d'un astéoride par an plus grand se déplaçait à près de 55 fois la vitesse du son dans l'atmosphère. La pression s'est accumulée devant lui et un vide s'est formé derrière lui. Finalement, le stress de ce différentiel a fait exploser la roche. Dans les commentaires sur la publication initiale de la NASA sur Facebook sur l'incident, des gens ont affirmé avoir vu le rocher d'aussi loin à l'ouest que de Saratoga à New York et aussi loin au nord que Québec et aussi loin à l'est que Watertown, Massachusetts. Imaginez-vous, les maisons ont tremblé. C'est ce qu'on nous rapporte aussi. Donc le Newsweek nous rapporte que la violente explosion du météore au-dessus du Vermont provoque des tremblements de terre détectés par la NASA. Imaginez-vous, le météore qui a explosé au-dessus de l'état du Vermont dans la soirée du 7 mars a été détecté par des sismomètres au sol, a déclaré la NASA. La roche spatiale s'est violemment brisée dans l'atmosphère terrestre à environ 33 000 de hauteur provoquant une onde de choc qui pouvait être mesurée. Et entendu par des instruments, la NASA a révisé son estimation de vitesse le 8 mars et a déclaré que le météore voyageait à environ 42 000 milles par heure. C'est plus de 20 fois plus rapide qu'une balle de fusil ou 55 fois plus rapide que la vitesse du son. L'estimation de la vitesse était basée sur plus de 100 rapports de témoins oculaires. La roche spatiale a ensuite frappé l'atmosphère terrestre où la résistance de l'air a fait monter la pression devant l'astéoride en même temps qu'un vide se formait derrière lui. Wow! Incroyable, hein? Donc, en plus des rapports de témoins oculaires, la NASA a déclaré qu'elle avait détecté l'explosion du météore à l'aide de trois stations d'infra-son positionnées à proximité, ce qui l'a aidé à calculer la force de l'explosion. Ces stations recherchent des sons à basse fréquence, capables de parcourir de grandes distances et ont déjà capté des explosions de météores. Wow! Vraiment, il y en a de plus en plus. Il y aura sûrement des accidents inévitables. Il y en a déjà eu. On se rappelle de l'événement en Russie. C'est le fameux météore de Chilialabings, ça. Le météore était un super bolide qui est entré dans l'atmosphère terrestre au-dessus de la Russie le 15 février 2013, à environ 9h20, elle a été causée par un astéorite géocroiseur d'environ 20 mètres avec une vitesse par rapport à la Terre de 60 000 ou 69 000 ou 40 000 à l'heure ou 69 000 km heure en raison de sa vitesse élevée. Et de son faible angle d'entrée atmosphérique, l'objet a explosé dans une explosion aérienne au-dessus de l'oblaste de Chilialabings à une hauteur d'environ 29,7 kilomètres. On se rappelle, ça avait éclaté des milliers de vitres, causé plus d'un millier de blessés. Et vraiment, il y en a de plus en plus de ces événements-là depuis deux ans. L'an dernier et cette année, on pourrait dire de 3 à 5 ans, mais l'an dernier et cette année, c'est spectaculaire, épeurant. Il y a des morceaux qui sont tombés dans des événements en Inde et au Sri Lanka, je pense, entre autres, sur des toits de maison. Il y aura sûrement des conséquences graves de tous ces météores qu'on voit de plus en plus et qui sont rapportés de plus en plus. Il y en a énormément, énormément. À tous les jours, tu en as plusieurs, 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 ce qui pourrait nous amener naturellement des casse-têtes et des blessures très graves. Ce n'est pas quelque chose que tu veux vraiment recevoir sur la marboulette, comme dirait l'autre. Je vous reviens. Je vous laisse ça dans la boîte de description.